Musique de générique Tout simplement comment j'ai fait pour XP level 160 alors que je l'ai dit à répétition je n'avais aucun stuff Alors tout bonnement en fait comment faire pour XP level 160 comme moi sans avoir aucun stuff jusqu'au level 155 Enfin du moins c'est ce que je conseille En fait tout simplement je trouve que ce build avant level 155 c'est débile parce que tu bêtes enfin tu uses bêtement tes kamas Sachant que vous allez acheter allez disons que vous allez vous stuff level 80 enfin vous allez vous stuff level 100 Après vous allez stuff level 125 sachant que level 125 il y a la panneau DC la panneau DC ça coûte ultra cher Sachez que les items que vous achetez vous allez souvent je dis souvent hein les vendre deux fois moins cher une fois que vous allez revendre vos stuff Du coup pour moi c'est bête parce que c'est des kamas perdu vos kamas que vous utilisez pour vous stuff avant donc dans les stades préliminaires pour moi Donc level 80, 100, 125 et bah pour moi en fait c'est des kamas que vous ne reverrez plus Donc si vous les revoyez plus bah vous ne pourrez plus vous optimiser à THL donc ça c'est un peu con Alors pour ça que moi je vous conseille personnellement de ne pas vous stuff avant le level 125 avant le 155 désolé Pour ce faire donc vous avez tout simplement la page d'aptitude Alors là on peut voir avec mon inventaire que moi j'ai une panoplie actuellement équipée parce que je suis level 160 Alors sachez que là c'est le stuff du coup que j'ai avec une panoplie complète Donc voilà regardez globalement j'atteins 555 de dégâts, j'ai 366 de dégâts mêlés et 352 de dégâts monocibles Pour un total d'à peu près 1200 dégâts global Faut noter aussi que j'ai 8000 PV, j'ai 12 PA, j'ai 6 PM donc c'est un build normal Alors maintenant qu'est-ce que ça donne si je me mets en modulé Donc tout simplement vous avez la petite interface en haut Donc vous vous modulez du coup à chaque fois, donc par exemple si vous êtes level 30 Vous vous modulez level 20, si vous êtes level 40 vous vous modulez level 35 Etc, etc, vous vous modulez toujours au level inférieur à vous Donc là par exemple mon level inférieur c'est level 155 Je me mets level 150 Du coup on peut voir un changement de stats On peut voir aussi normalement que je peux avoir le build réel là Mais si on ré-ouvre, normalement voilà j'ai l'emblème 155 Donc l'emblème qui vous donne 5 PA, 2 PM, voilà etc, etc Ça c'est un truc que vous ne payez pas, c'est lié au personnage Et c'est Ankama qui vous l'offre directement en mettant le build de taux Voilà Du coup toujours avec ces stats on peut noter une petite différence de dégâts J'ai un petit peu moins de PV mais j'ai toujours 12 PA et 6 PM On peut noter à peu près une chute de 5% de résistance Mais 5% de résistance, qu'est-ce que c'est quand on est stuff et pas stuff Voilà écoutez par exemple moi j'ai usé pas mal de cabins pour mon stuff Et pourtant voilà j'ai qu'une chute de 5% de résistance C'est rien du tout On peut voir en dégâts que j'ai beaucoup plus Donc là j'ai 815 Par contre le bémol c'est qu'en maîtrise mêlée et en maîtrise monocyble je n'ai rien du tout Du coup en termes de dégâts vous avez pas mal chuté Donc on passe à 1200 de dégâts à 800 global Ça fait une chute de 400% de dégâts mais il faut rappeler quand même qu'il faut une belle différence entre le stuff et nos stuff Sinon c'est pas cool Sachez que c'est pas tout le monde qui peut se mettre un chouchou à 10 millions de kamas dans son inventaire Sachez que donc mon stuff était bien réel, était bien 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 stuff Donc voilà écoutez la différence donc 5% de résille en moins et 400% de dégâts en moins Qu'est-ce que c'est en vrai ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quasiment rien Quand vous regardez j'ai qu'une perte de 400% de dégâts alors que j'avais un stuff à je ne sais pas combien de millions Voilà C'est pour ça que vous ferez des économies si vous vous mettez en modulé Après vous allez me dire ouais mais si t'es en modulé du coup tu peux pas expé vu que c'est pas le level que tu as Et bah si on va faire une expérience maintenant Alors me revoilà du coup je suis level 160 mais je suis stuff en 155 Donc j'ai toujours mon emblème voilà je n'ai pas triché sur le stuff Et on va essayer d'expé un petit peu sur un mob level 142 qui est juste là Donc c'est une zone que j'ai pris un peu au pif Donc qui est le château de Wawabit Donc là tout simplement voilà il va nous faire quelques dégâts quand même On est un peu moins stuff mais bon c'est pas très très grave Parce que regardez les dégâts vont quand même être très très forts Voilà Je répète quand même c'est un build automatique Et voilà les dégâts que je fais regardez C'est quand même pas mal Voilà du 1000 et là je peux l'acheter Voilà tu vois donc même avec un stuff automatique j'arrive à expé Donc là j'ai pris 1,8 million en 23 secondes Et surtout j'ai réussi à one turn le mob Donc la petite différence c'est qu'avec le stuff 161 Et je vais essayer de retrouver un mob pareil Et je vous essaye de vous retrouver Voilà donc j'ai pas eu à chercher très longtemps Il y a eu un petit bomb juste à côté On va essayer de le redéfier Et on va voir la différence du coup avec mon vrai stuff Je vérifie voilà donc j'ai bel et bien mon stuff Et on va voir un petit peu les dégâts que je prends Je me rappelle plus trop de ce que j'ai pris avant Mais regardez voilà c'est globalement pareil en vrai C'est globalement pareil D'ailleurs tout à l'heure je pouvais le détacler Maintenant je suis obligé de perdre d'EPA en le détaclant Ça c'est un truc aussi à voir Voilà en termes de dégâts Voilà Bon écoutez je vais détacler juste pour voir Hop Vous voyez tout à l'heure j'ai fait 1000 Là je fais 1300 Vraiment qu'est-ce que c'est la différence C'est que là j'ai 1 turn tout à l'heure Et j'ai 1 turn aussi là Vraiment la différence est infime Alors que je suis full stuff Donc moi vraiment je vous conseille Ne vous faites pas chier à vous prendre un stuff Qui coûtera des milliards Moi si j'ai pris un stuff level 155 C'est juste parce que je voulais un peu mieux roxer Et me débrouiller tout seul Le truc c'est que voilà ça m'indique à papa En vrai j'aurais même pu me le stuff level 185 Mais c'est juste que j'ai eu une envie personnelle De me stuff level 155 Sachez que le stuff 155 N'est pas vraiment très très cher Moi j'ai abusé en prenant un chouchou à 10 millions Des trucs qui valaient très très cher Mais sachez que vous pouvez vous faire un stuff 155 Vraiment à bas prix Et sachant que voilà Vous serez vraiment peut-être optimisé plus tard Mais ne vous souciez pas du stuff Vraiment la meilleure astuce qu'à ma Je pense que c'est rush level Et ne vous faites pas chier Et vivez la vie comme elle vient Et surtout modulez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz